Bonjour à tous, nous revoici devant le Sprite parce qu'il y a eu un changement important. La valise est beaucoup plus petite, donc elle est légèrement plus épaisse mais elle est très maniable. Donc nous voulons revenir vers vous suite à quelques questions sur cette nouvelle présentation du Sprite Swell Pro. Donc la machine est la même, elle est dotée aujourd'hui de la dernière mise à jour qui a permis de se débarrasser des derniers petits bugs qui avaient surtout à voir avec l'accéléromètre. Une fois que le drone était posé sur l'eau, il demandait toujours d'être recalibré et donc cela est intégré. Là celui-ci a déjà volé donc il a toutes ses hélices et nous allons vite faire le tour. Donc tout est bien pensé, les petits trous au bon endroit, on voit bien les trous de la manette et les trous pour le drone. Et donc tout est très bien calé là dedans, ça tient très bien. Donc ici on retrouve notre radio télécommande étanche, notre chargeur LiHV et les quatre hélices supplémentaires, nos antennes, le câble pour le chargeur et les petits accessoires. Donc une question qui revient souvent c'est, on a vu sur la vidéo, donc c'est la vidéo précédente avec la différente valise, qu'il y avait cet outil. Cet outil permet de tenir les moteurs quand on serre les hélices. Donc ça calait bien et tout ça, super. Sauf que le fabricant s'est rendu compte que de nombreux utilisateurs ont déformé les moteurs. Alors ça c'est pas bon du tout pour le drone et donc il a préféré ne pas mettre cet outil dans la valise. Il ne reste que l'outil de base qui permet donc de serrer les hélices. Comme ça ou comme ça. Voilà donc sinon vous retrouvez tous les mêmes accessoires avec une machine au dernier firmware chez LCL.eu. A très vite, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada